Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah mais ça c'est un truc pour les mecs de 45 ans qui rentrent du travail, genre... Je fais partie de ces gens qui considèrent que la France c'est Paris, 300 km de No Man's Sound, puis Marseille, genre il n'y a rien en dehors du périph' Et bien salut à toutes et à tous, la M Company, les 16h, j'espère que vous allez toutes et tous très bien Bah écoutez les amis, je ressors de mon avis médical, voilà, deuxième avis médical C'est une intro très différente de d'habitude, mais c'est bel et bien une vidéo Eurotruck Simulator 2 qui vous attend Donc ça y est, je suis apte pour le CE et d'ailleurs a priori, alors vous m'aviez dit que normalement j'aurais pu du coup faire tout en même temps Apparemment j'ai bien fait, il fallait bel et bien refaire une visite médicale, d'abord le C et ensuite le CE Bon peu importe, en tout cas c'est là, c'est clair et net, ça fait plaisir Bon, il pleut comme vache qui pisse, je vais aller faire encore des photos matons Et puis en attendant, je vous souhaite un bon visionnage Ouais en effet le trajet va être vraiment magnifique, les amis, j'espère que vous êtes prêts pour cette première partie du trajet Donc un trajet qui sera découpé en deux parties Mais avant de commencer, je vérifie un petit peu le journal de bord de notre chauffeuse Ilona Qui fait vraiment du bon boulot Du coup j'achète un nouveau camion, l'Iveco Stralis Active Space Un des camions les moins chers clairement pour pouvoir recruter, et bien Jan K Et j'en profite pour faire un remboursement Le remboursement d'un des deux prêts à la banque Et au final on se retrouve avec 100 000 euros sur le compte Donc on est relativement bon et donc on peut partir sur de bonnes bases On n'a qu'un seul prêt à rembourser à la banque On a deux chauffeurs qui vont être donc actifs Dont une, je sais, qui fait du bon boulot On verra d'ailleurs pour peut-être éventuellement l'upgrade Lui offrir un meilleur camion, je pense qu'elle le mérite Ça fait une petite semaine qu'elle est dans la boîte En tout cas qu'elle est sous-traitante, puisque je le rappelle Je suis dans les transports de la TLF Et donc moi entre temps j'ai des sous-traitants Voilà on va dire ça comme ça Les amis nous voici donc pour un magnifique trajet Où on transporte des voitures Ah cette fois-ci on a un petit peu plus de voitures Et franchement je vous le dis La conduite que vous allez voir J'en suis particulièrement fier Vous m'en direz des nouvelles Je suis encore pas là pour me saucer Mais je suis très content parce que je trouve que j'arrive relativement à bien gérer Entre guillemets Combiner le réalisme avec le jeu Bien que c'est pas forcément facile sur le jeu Mais voilà je trouve que je m'en sors vraiment bien Comme dit dans la vraie vie il y a une petite différence évidemment Mais voilà je suis assez content Vous allez le voir j'évite de faire des trucs bizarres Et ça rend super bien Petite parenthèse écoutez le bruit du moteur Voilà vous allez en entendre un petit peu plus par la suite Notamment avec le ralentisseur Mais c'est un nouveau mode qui est absolument légendaire Et je remercie énormément Turbo Turbo Transport écoutez moi ces bruits Alors il y a également des bruits de fond quand on met les clignotants Quand on baisse le ralentisseur Le commodo de droite on entend les petits tic 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 Quand on allume les feux etc Il y a des petits bruitages Mais c'est surtout voilà le bruit du moteur C'est vraiment légendaire Vous allez l'entendre au fur et à mesure C'est un vrai plaisir Donc merci à Turbo Turbo Transport encore une fois Qui m'a envoyé du coup ce mode Je ne sais plus le nom du mode Mais il sera en description Ne vous inquiétez pas Voilà bon là le temps est en train de se gâter un petit peu Alors on transporte des voitures On est où là ? Et bien on est en Bulgarie D'accord on est en Bulgarie Et on va rouler en Roumanie On va livrer en Roumanie Donc là on vient de partir de Rousset Ville de Rousset Et on va livrer à Cluj-Napoca Alors on va en parler les amis J'ai fait des petites recherches ici et là Parce que ça vaut le coup Et vous allez voir on va avoir des petits spots très intéressants On va avoir des belles cinématiques à voir Et c'est vraiment une régalade Donc voilà on a fait un petit peu de ravitaillement Je monte sur aucun trottoir Je ne dérange pas la circulation C'est formidable pour le moment Le trajet se passe vraiment bien Et encore une fois je vous invite à bien écouter le son Maintenant Voilà ça fait du bien aux oreilles Alors je ne sais pas comment ça fait avec les enceintes et tout Ceux qui ont un casque et tout C'est de la régalade vous allez voir par la suite Donc ouais rouler RP c'est bien Mais dans ce genre de situation c'est chiant quoi Avec l'intelligence artificielle qui s'arrête dans le giratoire Le mec il a cru qu'il était aux Champs-Elysées Je ne sais pas mais c'est vraiment chiant malheureusement Mais on essaye de s'adapter au maximum Voilà donc on part donc de Rousset Rousset ou Ruse Ça se prononce comme vous voulez C'est la cinquième ville plus importante Enfin c'est la cinquième plus importante ville De Bulgarie Bah justement là on va passer la frontière Donc là on est en Bulgarie Rousset donc une population de près de 166 000 habitants en 2021 Il y a eu l'indépendance de la Bulgarie En 1878 Avant ça s'appelait Rutschouk Voilà C'est dans le nord-est du pays Sur la rive droite du Danube En face de la ville roumaine De Djirjiu Justement là on va passer la frontière On va passer le Danube Justement On passe le passage Voilà un climat continental modéré Avec 4 saisons bien marquées Enfin bref On va pas vous faire Météo France quand même Et là justement ce que vous voyez C'est le passage de frontière Ce pont juste ici C'est le pont de l'amitié Rousset-Djirjiu Justement Donc Rousset là on vient de commencer Et Djirjiu la ville Dans laquelle nous allons arriver juste après Donc c'est un pont qui a été construit Entre 1952 et 1954 Ça franchit le Danube Que vous voyez à l'instant T Juste à votre droite et votre gauche Cette rivière qui traverse Et bien c'est le Danube Magnifique Voilà donc du côté sud Rousset en Bulgarie Et puis de l'autre Djirjiu en Roumanie Nous y allons Donc voilà le reste du trajet Maintenant c'est en Roumanie C'est là que ça va se passer tout le reste Et donc à savoir que ce pont est levant Il peut se lever Et donc la circulation sur le fleuve De navires de grande hauteur Peuvent passer Et jusqu'à la fin 2012 C'était le seul pont Qui reliait les deux pays Voilà il faut le savoir Maintenant il y a d'autres façons De traverser Il n'y a pas de problème Donc voilà Là on fait attention au dos d'âne On s'amuse avec les frontières douaniées C'est vraiment un grand plaisir Vraiment je Vraiment c'est cool Avec ces DLC Toutes les frontières et tout Mais qu'est-ce que c'est long Pour des vidéos par contre C'est super long Donc je vous fais évidemment Un petit condensé Je vous fais des coupures Parce que là frère Il y a une dizaine de barrières C'est une dinguerie Procéder au pesage Dans l'une des voies les plus à droite Donc on va faire le pesage Je vais m'installer du coup Sur la balance Juste ici Hop On y va doucement Et avec les mouvements de cabine Ça rend tellement bien C'est comme en vrai T'as envie de faire doucement justement Parce que tu sais que ça secoue Dans tous les sens Que tu détruis le camion Donc c'est pour ça Ma conduite RP comme ça Je l'aime beaucoup trop Alors là en face C'est un mec qui me fait un signe Qui me lève le pouce Vous le voyez pas Moi je l'ai vu Donc c'est bon Je peux y aller Et on se retrouve du coup Avec un camion qui est pesé Avec une valeur de 21 tonnes Voilà donc ça fait plaisir Tout est en règle On est carré Allez on se barre On passe enfin la frontière Officiellement Je veux dire On est en Roumanie Et ça ça fait plaisir Alors les amis Je voulais vous faire une petite parenthèse Les amis Le concours Le concours est né bas Je vous le rappelle 20 euros à gagner Pour le grand gagnant du concours Celui qui propose la plus belle Des photos De Eurotruck Simulator 2 Selon la communauté Donc ça y est Vous avez fait vos propositions Vous m'avez envoyé vos photos Donc maintenant c'est trop tard Vous ne pouvez plus participer Par contre là vous êtes très important Puisque vous allez devoir voter Pour vos 5 photos Préférées Le lien est en description Donc voilà C'est le formulaire Google Doc Vous avez juste à voter Et choisir les 5 plus belles photos Selon vous Et donc à la fin de la semaine Et bah je prendrai les Parmi les 5 meilleures Je prendrai les 5 meilleures Puis ensuite vous départagerez Et puis Enfin non mais qu'est-ce que je raconte Je dis des bêtises Alors sauf s'il y a des égalités Parce que s'il y a des égalités Ça va être compliqué Donc on essaiera de refaire notre vote Mais à la fin Je prendrai les 2 meilleurs Ouais c'est bien ce qu'il me semblait Parce qu'il y aura bien 2 Qui ressortiront du lot Dans le cas échéant Bah on prendra les 3 4 ou 5 meilleurs Sait-on jamais Mais normalement Il y aura 2 Qui sortiront du lot Qui auront le plus de votes Donc ces 2 là Ce seront les finalistes Et donc vous n'aurez plus qu'à choisir Entre les 2 Mais ça je vous tiendrai évidemment au courant Ça y est Ok on est dans la ville de Giorgio Vous avez vu le panneau juste avant Giorgio ou San Giorgio Voilà ça se prononce Enfin j'ai aussi une possibilité de nom Donc voilà ils ont 2 noms à chaque fois C'est une ville donc du sud de la Roumanie Vous l'aurez compris Puisqu'on vient de traverser donc le Danube 61 000 habitants en 2011 Et donc c'est sur la rive gauche De cette rivière Dont on va arrêter de parler Parce que j'ai l'impression Que je ne parle que de ça Et c'est absolument terrible Voilà Donc après on va traverser plusieurs villes On va pouvoir en parler Et surtout On va avoir une route Mais magnifique Mais vraiment la route est magnifique Le point de vue est magnifique également Le cadre est absolument idyllique J'ai Ceux qui sont sur le Discord Des transports L7C Family Et qui font partie de l'entreprise Vous avez vu des screenshots déjà Parce que j'avais déjà fait des screenshots Mais voilà c'est vraiment une dinguerie J'ai fait un pique-nique avec des gens Enfin voilà c'est pour le RP Mais une régalade la plus totale Et durant ce trajet Vous n'allez pas voir de l'autoroute Voilà sachez-le En tout cas vous allez voir les entrées Dans les autoroutes Mais vous ne verrez pas les sorties Donc je dis n'importe quoi Vous verrez les entrées sur les autoroutes Et les sorties des autoroutes Mais vous ne verrez pas donc En plein milieu de l'autoroute Quand les trucs Il n'y a pas d'intérêt Donc ne vous inquiétez pas C'est pour ça que d'ailleurs La vidéo est relativement courte Parce que le trajet Est quand même super long Alors je vous dirai dans la partie 2 Combien de kilomètres au total On aura fait Mais on en fait énormément Vraiment Vous pouvez même chercher sur internet Ou peu importe Mais le trajet c'est vraiment Rousset Cluj-Napoca Ça fait quand même Une très belle trotte Très belle trotte pardon Et ce bruit moteur Qui régale Vraiment ce bruit moteur Ça régale de ouf Voilà je vous le dis Petite parenthèse également D'ailleurs pour le radar détector J'ai toujours pas compris Du coup Je l'ai vraiment enlevé J'ai vérifié plusieurs fois Je suis allé dans les garages Et tout J'ai vraiment enlevé le radar détector Il n'y est plus les amis Venez pas me dire Que je l'ai mal enlevé ou quoi Il est vraiment plus là Donc voilà Petit appel de phare aux copains Mais voilà Il est plus là Je sais pas pourquoi ça continue C'est buggé Mais ma foi J'ai envie de vous dire C'est absolument Absolument terrible Voilà Ok Giorgio donc Par la suite On va arriver à Pitesti Une ville Qui est donc évidemment Située en Roumanie Et qui est au bord de Largesse Je sais pas si ça se prononce comme ça C'est également une rivière Finalement on fait que De parler de rivière aujourd'hui Pitesti Alors vous allez voir Je ne sais pas à quel moment On va rentrer dedans Par contre on verra Le panneau de sortie Donc c'est assez cocasse Parce que je me suis un petit peu Perdue dans cette ville Parce qu'il y a un carrefour Mais vous allez voir C'est une dinguerie Alors 155 000 habitants En 2011 C'est une ville industrielle Pitesti Voilà on vient de voir le panneau Qui nous met la direction De Pitesti Mais vraiment à aucun moment On verra le panneau d'entrée Bah là on va rentrer Sur l'autoroute Mais on verra évidemment Par la suite La sortie très vite Mais j'ai quand même bien roulé Sur cette autoroute J'adore comme ça ce goût Donc ouais C'est une ville industrielle Ouvrière Universitaire A savoir que la ville abrite La raffinerie de pétrole D'Arpersim Alors je ne connais pas Peut-être que vous connaissez Peut-être que vous êtes fan De pétrole finalement Moi je ne connais pas Par contre C'est un centre de commercialisation De l'industrie automobile Et notamment un qui est très connu Je vous laisse deviner N'hésitez pas à mettre pause Et mettre en commentaire Selon vous Peut-être qu'il y en a Qui s'y connaissent de ouf Voilà si je vous dis Pitesti Commercialisation de l'industrie automobile Quelle marque A votre avis N'hésitez pas à me dire en commentaire Je vous donne la réponse Dans 5 secondes En même temps que je passe Devant le camion Qui m'a donc laissé passer Grand merci Droite gauche Droite gauche Un vrai plaisir La réponse c'était Dacia Voilà C'est le centre de commercialisation De l'industrie automobile Dacia Pitesti La ville dans laquelle Nous allons arriver A la fin de cette autoroute Oui j'ai parlé trop vite Et bah c'est pas grave Tant pis Je vais temporiser Nous voici donc sur l'autoroute Je vous montre quand même Cette petite scène Parce que j'aime trop Il y a du monde Et c'est joli Regardez On essaie de s'adapter à la vitesse Alors je n'ai pas compris C'est limité à 100 Pour les camions Mais non non Je vais rester sur les 90 Et là on arrive sur un petit ralentissement Je dépasse même par la droite C'est totalement autorisé pour le coup Dans cette situation Je mets évidemment les feux de détresse Et je ralentis au plus vite Pour laisser passer les véhicules En mode tirette Je crois que ça se dit comme ça Et puis de sorte à ce que tout se passe bien Voilà c'était tout simplement Des travaux Voilà Ca fait plaisir Et puis d'ailleurs Ce qui est cool C'est que je suis relativement léger Par rapport à d'autres camions Donc on va se permettre Une petite folie On va accélérer Et puis on va doubler le camion Devant nous Qui doit transporter Je ne sais quoi Mais qui est relativement lourd Et probablement que le tracteur En lui même n'est pas très puissant Voilà n'ayez pas peur Je ne vais pas rentrer dans la voiture Je sais ce que je fais On s'adapte à l'intelligence artificielle Vous connaissez Ca se décale à gauche Puis ça accélère seulement après Bon remarque Il y en a qui font ça dans la vraie vie Mais un peu plus rare quand même Voilà On double Et on va sortir Et bien juste après Mais ouais voilà Pitestie Voilà je ne connaissais pas cette histoire Par rapport à Dacia Donc en vrai En vrai c'est stylé Moi j'aime bien apprendre des trucs comme ça Et c'est de la régalade Quand je roule comme ça Et que je découvre des trucs Bah surtout voilà Avec ces DLC tu vois Ils ont vraiment bien Avec tous les petits villages Les petites communes Et tout C'est un plaisir Ecoutez moi ça Alors ceux qui ont des bonnes enceintes Là vous avez dû vous régaler Là c'est C'est un régal Voilà ce mode son c'est un régal Comme dit tout Tout est en description Vraiment pas de problème A ce niveau là Et puis en attendant je vous invite A me suivre sur Twitch Voilà j'en profite On arrive ça y est HappyTestie Mais je ne sais pas du tout Où est le panneau d'entrée Voilà c'est très bizarre Et vous allez voir le carrefour C'est un bordel Déjà vous le voyez sur le GPS Mais je vous laisse visionner J'en dis pas plus Mais vous allez voir Je fais du gauche Droite droite gauche Le bus je ne sais pas comment il fait Pour passer comme ça Alors qu'il n'est pas censé être prioritaire Une dinguerie Vous allez voir Droite gauche gauche droite Enfin je ne comprends plus rien C'est incroyable Donc en attendant Moi je ferme les yeux Et je vous dis N'hésitez pas à me suivre Sur twitch.tv Slash mcalloff Pour me retrouver en live Parce que les gars Je mitraille Comme dit j'ai deux semaines devant moi Comme je vous l'ai expliqué Ma formation commence dans deux semaines Et donc j'ai deux semaines devant moi Et c'est du régal Alors je fais beaucoup de calloff Je suis vraiment désolé Pour ceux qui veulent du Eurotruck J'essaye de vous fournir par contre Du contenu de qualité Sur Eurotruck En vidéo sur Youtube J'espère que vous kiffez D'ailleurs si c'est le cas Je compte sur vous Bombardez moi cette barre de like Et les commentaires qui font plaisir Je compte sur vous Merci d'avance pour le soutien Les pouces bleus Mais voilà J'essaye du coup de privilégier Les vidéos Eurotruck Par contre à côté Je fais des lives Mais sur calloff Et c'est une régalade Et on passe des soirées De zinzin Avec L7C Fox Justement Qu'on embrasse Si vous voulez retrouver L7C Fox Et bah c'est sur Twitch Sur ma chaîne les copains Avec Lady Avec Gabi en jeu Pour ceux qui connaissent Et puis pour ceux qui ne connaissent pas Je vous invite à aller la découvrir Et bien en live chez moi Dans un premier temps Et puis voilà Avec des copains Enfin vraiment On est une escouade très nombreux Ca fait vraiment trop plaisir Voilà là je repasse à gauche Je comprends rien à ce Bazar Voilà on est à Pitestie Je vous l'ai dit C'est une ville industrielle D'une première part Donc là on reconnait vraiment bien C'est une dinguerie Et à aucun moment Je prends le trottoir Je crois que je dépasse Très rarement les lignes blanches Donc en vrai c'est cool Ca me prépare relativement Pour la vraie vie Et d'ailleurs merci à Seb Qui m'a donné des astuces Également en privé Par rapport à l'attelage de remords Qui m'a redonné Encore d'autres astuces Donc voilà Ca c'est plutôt cool C'est plutôt cool C'est plutôt cool J'ai hâte d'être dans deux semaines Franchement je vous le dis Ca va être trop bien Et là je crois qu'on va voir Le panneau de sortie De la ville Ouais c'est ça Voilà Pitestie On sort de Pitestie Mais alors je ne sais pas A quel moment on est rentré Ecoutez moi ce doux son C'est absolument Complètement dingue Et là maintenant A partir de là les amis La route est magnifique Voilà c'est tout Je prends ce giratoire Et après vous ouvrez grand vos yeux Vous écarquillez vos yeux Parce qu'on va prendre la route 73 Voilà C'est la route 73 Qui va nous mener sur Sur Brasov La ville de Brasov Route 73 Une route magnifique Dans laquelle On est dans le parc naturel Le parc de Piatra Créiului Je ne sais pas si ça se prononce bien C'est une dingue Alors il y a des beaux virages Vous allez le voir C'est vraiment Vraiment chouette J'en profite pour un petit peu Bombarder le camion Parce qu'on a quand même Une livraison à faire Mais on fait attention tout de même 25 km de long D'accord C'est 25 km de long Les montagnes Voilà montagne Piatra Créiului 2238 mètres d'altitude Pour le maximum Et il y a 700 grottes Voilà pas moins de 700 grottes Beaucoup de randonneurs Et d'escalades Enfin c'est vraiment un lieu Très touristique Alors vous allez voir Là on est dans un fossé Là actuellement Mais vous allez voir Après on va arriver justement Dans ces fameuses montagnes Dont je vous parle Mais je préfère vous en parler maintenant Parce que ça va aller très très vite On arrive déjà vers la fin de la vidéo J'ai le souhait Voilà Alors je me suis un petit peu Renseigné sur ces montagnes Piatra a créé lui Vous allez voir des cinématiques Juste après Il y a 300 espèces de champignons Il y a énormément De différents types de plantes C'est formidable Il y a 2 espèces locales d'araignées On les adore Tous les arachnophobes C'est pour vous 270 espèces de papillons D'amphibiens De reptiles 110 espèces d'oiseaux 17 espèces de chauves-souris Il y a des chamois Des loups Des ours brins Des lynx Bref c'est un parc national de qualité Et je peux vous dire Les randonneurs à mon avis Doivent se hièche dessus Voilà En tout cas c'est pas là-bas Que je ferai un bivouac Mais voilà Et c'est maintenant Que vous allez voir les montagnes On les voit un petit peu en fond Voilà C'est très très joli Et il y a vraiment La route elle est vraiment belle Avant le virage qu'on a pris C'était magnifique Mais alors là Toute la montée Vous allez voir Elle est quand même relativement bien Alors je vais être freiné Vous allez le voir Par un camion devant nous Mais c'est pas bien grave Et là on avait des gens Qui pique-niquaient Devant ces fameuses Belles montagnes De la régalade Voilà de la régalade Ils m'ont proposé Du saucisson Bien sûr j'ai dit oui Et puis voilà quoi On a bien sucé le saucisson Donc ça fait plaisir Voilà pour la petite pause Avec ce magnifique camion Des transports L7C Family Ça régale J'ai vraiment pas envie De changer ce camion Et en même temps J'ai envie de passer Sur des rétronumériques Mais je pense que Je vais attendre De passer mon permis Je vous jure J'ai pas envie de me perturber Je pense que Je vais attendre De passer mon permis D'accord L'examen tout Et dès que j'aurai tout Et qu'après dans la vraie vie Je roulerai pour de vrai Des camions et tout Bah je pourrai sur Eurotruck Mettre des rétronumériques Ça me dérangera pas Mais là en attendant Vous savez je suis encore Un petit prépuce Attendez C'est le bon mot Attendez quoi Prépuce Définition Prépuce Repli de peau Qui entoure le gland De la verge Ah oui non Alors je ne suis pas prépuce Finalement C'était pas ça Que je voulais dire Bref en tout cas Je suis un petit Spermatozoïde dans l'histoire Voilà je ne suis pas Ok j'ai le permis Donc pour conduire Des porteurs Mais je n'ai pas encore L'expérience Et je n'ai pas encore Le super lourd Donc j'ai pas envie De me perturber Ça se passe relativement bien Sur Eurotruck Je pense que je pourrais Faire des bêtises en porteur Maintenant parce que J'ai repris l'habitude Des semis De toute façon c'est simple Quand vous m'avez vu rouler C'est simple Je me suis habitué Au porteur dans la vraie vie Et bah dès que j'ai repris Eurotruck J'ai fait de la merde quoi Parce que c'est réel quoi C'est vraiment réaliste quoi Je me suis habitué au porteur quoi Donc le semis J'étais incapable Et maintenant je me suis Réhabitué au semis Donc ça c'est cool Et je pense que ça va Vraiment m'aider pour le coup Pour les manoeuvres et tout Vraiment c'est Il n'y a pas à chier Et ça va vraiment aider Et il y en a beaucoup d'ailleurs Qui témoignent en ce sens Mais de toute façon c'est clair Moi je le sais De mon expérience là C'est que je pense vraiment Que ça va bien m'aider Donc voilà On a des jolis virages Comme dit on aurait pu rouler Un tout petit peu plus vite Mais on était un petit peu freiné Avec le camion devant Bon au moins ça me permettait De prendre des virages Tranquilou bilou Donc c'est relativement cool Voilà Et là on va arriver Si je dis pas de bêtises Dans la ville de Brasov Voilà Brasov Qui s'appelle Ville de la couronne On peut le dire Enfin ça veut dire Ville de la couronne C'est au centre de la Roumanie Donc on est déjà Au centre de la Roumanie Voilà on va vite Alors oui Heureusement c'est Eurotruck Alors Dernier recensement C'était en 2011 253 000 habitants 550 000 habitants Pour tout le contour De la ville Et qui est devenu Un centre touristique important C'est également La plus grande station de ski De l'Europe de l'Est Évidemment avec les montagnes Juste à côté Que nous avons vu C'est assez cohérent Voilà j'ai envie de vous dire Heureusement il n'y a pas de neige encore Voilà station de ski La plus grande station de ski De l'Europe de l'Est Et c'est aussi un centre industriel Important Avec notamment Une industrie aéronautique Voilà La ville de Brasov Avec laquelle nous allons arriver D'une minute à l'autre A moins que je dis des bêtises Parce que j'ai l'impression Qu'on arrive à la fin Alors soit on l'a déjà passé Et je suis débile Soit on l'a pas encore passé Et ce sera dans la partie 2 Mais ça me paraît bizarre En tout cas Ce qui est sûr C'est que là on arrive à Bran Une petite commune roumaine Avec un château Tout simplement Voilà vous allez voir le château maintenant On en parlera peut-être Dans la prochaine vidéo Si vous le voulez Bran donc une commune roumaine Et qui fait partie Entre guillemets De Brasov Entre guillemets Donc voilà Ouais Brasov en fait On l'a passé Je sais pas à quel moment C'est pas grave C'était juste après P-Test Visiblement Je vais m'arrêter ici A Bran Faire une coupure Dormir Et on repartira Au petit matin Donc ce sera la partie 2 Dans la prochaine vidéo Les amis Petit sondage Je voulais savoir Est-ce que ça vous intéresserait Que la partie 2 Soit non commentée C'est une vraie question Que je me pose C'est à dire vraiment La prochaine vidéo Je pourrais vous proposer Une demi-heure de route Parce que ça va durer Une demi-heure Je ne parle pas Et il n'y a aucune coupure Et vous me voyez rouler Juste avec le son du jeu Dites moi si ça vous intéresse Ou si vous préférez Que je vous raconte des bêtises En tout cas Le concours est en description Ne l'oubliez pas Et je vous souhaite évidemment Une bonne fin de journée à vous N'oubliez pas Le like Le commentaire J'ai hâte de vous lire Et donc je vous retrouve Très vite pour une prochaine vidéo Et en live Sur Twitch Peut-être même ce soir C'est carrément sûr C'était M.Colo Ciao tout le monde Je suis ton streamer préféré Streamer préféré Préféré Attends Offre un sub Sous-titrage Société Radio-Canada